L'association forme les femmes en technique, en froid, climatisation, en électricité, dans les bâtiments et en agriculture également. On œuvre beaucoup plus dans les couches vulnérables, les femmes, les filles mères et les jeunes dominus. Le groupement Sangbonoji est un groupement qui réunit les hommes et les femmes dans le village Gamassara et qui ont pour objectif la lutte contre la pauvreté par la promotion de la culture irriguée, c'est-à-dire la culture contre-saison. Le projet que nous avons soumis est intitulé « Formation des femmes en technique de fabrication de savons » afin de les porter vers une activité génératrice de revenus pendant cette période où sévit la pandémie du COVID-19. En ce qui concerne notre organisation, c'est un réseau de femmes de l'Afrique centrale qui regroupe les 10 pays des bassins du Congo. L'objectif principal du réseau de femmes, c'est d'abord l'autonomisation et promouvoir les gens dans le développement des ressources naturelles, la protection de l'environnement et l'autonomisation des femmes. Dans le projet FISCA, notre premier objectif, c'est d'abord le problème du coronavirus qui est arrivé dans le monde et aussi dans notre pays. Et ces derniers temps, on a constaté que le nombre de victimes du coronavirus augmente et plus précisément dans la région du Lab avec le déplacement de ces derniers temps suite au problème du Boko Haram. avec le REFAD, qui est un réseau sur-régional avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Nous les accompagnons dans ce projet-là puisque nous connaissons la zone. Là, en ce moment, nous nous focalisons plutôt dans l'environnement, la santé et l'éducation. Parce que nous avons constaté qu'en tant qu'il y a un environnement malsain, un environnement qui n'est pas propice à la vie, il n'y aura ni santé, encore moins une éducation.